yo l'équipe bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez la forme on se retrouve dans un endroit un petit peu spécial puisque je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel à genève comme vous avez vu sur instagram pour ceux qui me suivent là bas je viens de partir à genève pour la fin de cette semaine je viens donc d'arriver dans la chambre d'hôtel qui est tout simplement un petit ibis donc je vais rapidement vous faire le room tour de cette pièce d'hôtel comme ça vous pouvez voir où je vais passer mes trois petits jours donc ici on a la salle de bain extrêmement basique avec la douche on avait petit miroir la petite télé le lit au niveau de la vue on n'a rien vraiment rien de spécial donc voilà le but c'est de passer juste la fin de cette semaine à genève parce que j'avais besoin de prendre l'air pour taffer un petit peu retrouver une source d'inspiration et comme j'habite pas loin de la suisse genève c'est proche des montagnes il y a le lac et j'étais jamais allé ici je lui dis c'est l'occasion de découvrir cette ville et j'en ai profité pour la première après-midi comme vous le voyez pour trouver un barbeur et directement couper les cheveux j'en ai fait deux les deux ils étaient plein et j'en ai trouvé un juste à côté de l'hôtel qui m'a pris direct il a dit qu'il a de la place et j'avais peur un petit beurre je savais pas comme attendre et le mec il a fait le taf de fou franchement dégradé à blanc avec le petit trait ici les cheveux vers la droite c'était longtemps que j'ai pas fait ça donc dites moi ce que vous en pensez parce que je vous avoue que là sur ces derniers jours dernières semaines ça ressemblait littéralement à rien et comme j'avais prévu de faire un vlog de faire des petites photos à genève fallait que je voie quand même un petit peu plus frais donc voilà c'est tout pour cette première journée barbeur c'est fait arrivé dans la chambre d'hôtel c'est fait je sais pas du tout ce que je vais vous filmer pour pour ce vlog parce que le but aussi de de partir la genève comme dit c'est de bosser et de souffler prendre l'air changer changer d'air donc il y aura pas forcément de training normalement je vais quand même aller courir parce que j'ai pris mes affaires pour courir à genève pour découvrir la ville et j'adore courir dans des nouveaux environnements donc j'essaierai de vous filmer tout ça vous filmez les petits paysages qui vaudront le coup et et voilà on se retrouvera pour la suite de ce vlog merci d'être un petit pouce bleu un petit commentaire pour le référencement on aurait de cette vidéo on est vraiment très très proche des premiers abonnés donc je compte sur vous pour nous aider à les atteindre et et voilà enjoy cette vidéo mon équipe l'objectif de cette première soirée ça va juste être de marcher dans genève pour découvrir et visiter cette magnifique ville apparemment c'est vraiment vraiment sympa avec le lac etc donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble comme dit j'étais pas vraiment vraiment jamais et j'ai vu qu'il y avait un five guys juste à côté de l'hôtel donc comme je suis un mec qui ait jamais mangé five guys de ma vie et que je suis ultra pas original et je vais tester ça parce qu'apparemment c'est plutôt pas mal et on est parti pour une petite balade dans genève habillée tout en base athlétiques évidemment magnifique t-shirt bordeaux magnifique shorts magnifique dégradaxe et vamos la voilà et C'est tellement grand bordel. C'est parti. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain matin après un gros petit déjeuner d'hôtel. Ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas pris. Je ne vous ai pas filmé ça forcément parce qu'il y a du monde. C'est le matin et je n'avais pas forcément la tête à filmer. En gros, c'était le buffet habituel du petit déjeuner. Je me suis littéralement pété le bide. Comme ça, je suis bien pour toute la matinée. Je n'ai rien à acheter pour guillanter parce que je suis bien. L'objectif de cette nouvelle journée, ça va être de visiter les autres aspects de Genève que je n'ai pas encore vus. J'ai relu les pas mal de messages. Ça ne veut rien dire, mais les messages que je peux m'envoyer sur Instagram pour me dire où aller, que visiter, quoi manger. J'ai vu que j'avais raté déjà la broken chair. Il y a une grande chaise, c'est une espèce de sculpture que je n'ai archi pas vue. Du coup, je dois aller voir ça. J'ai essayé de passer de l'autre côté du lac de Genève, voir comment c'est. J'essaie de vous filmer tout ça. Je vous filme les petits saltos que je vais faire à droite, à gauche, comme d'habitude, pour mettre un petit peu de peps dans cette vidéo. Et évidemment, je vais me changer. Là, c'était la tenue que j'avais pour ce matin. Ceux qui sont toujours intéressés par les shorts, basse performance, ainsi que les t-shirts qui sont disponibles en trois coloris sur mon site. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci infiniment pour votre force et votre soutien. Moi, je vais me changer et je vous retrouve juste après pour la suite de cette journée, la suite de ce vlog. Et bisous. Moi, l'équipe, petite sortie du matin, avec le fameux jet d'eau sur le lac, avec une vue vraiment de fou. De bon matin, ça fait tellement du bien. En plus, il fait beau, il fait bon, il y a juste un petit vent frais. Et ça ne prend pas que je voie ce jet d'eau, parce qu'hier, j'étais ici, mais il n'y avait pas de jet. Donc, voilà, on a le magnifique jet qui montre apparemment à 140 mètres de hauteur. Et putain, ça rentre aussi l'air. Oh les gars, c'est tellement magnifique. Il fait beau de fou, il y a du soleil. Tout, c'est magnifique. Franchement, incroyable Genève. Je kiffe. C'est vraiment dur, il y a des petits trucs comme ça. C'est important que je vais aller chercher tout. Oh, mais là, c'est impossible. On a le fait à l'Afrique. C'est impossible, regarde, tu vois. À force de le bras. Ça va, dis-là, c'est tout. C'est qui Estaune. C'est vraiment dur. moi du coup je me suis perdu littéralement dans ce magnifique parc où il y avait là des trucs d'histoires et d'informations sur tout ce qui est plantes j'aurais jamais imaginé que ça m'intéressait mais il ya tellement de sortes de plantes et dans ce parc en fait ils ont fait un truc énorme avec plein de plantations différentes de tous les pays à des serres comme je dis tropicales il ya plein de choses à avoir à visiter et franchement la nature c'est vraiment trop stylé et du coup là tout droit direction El famoso broken chair et ensuite on se trouve pour la suite des aventures on on Bon équipe, on est parti pour le déjeuner, c'est la première fois de ma vie que je prends un pokeball, je vous jure c'est la toute première fois de ma vie, donc je vous pense que j'ai mis dedans, on a une base de riz, voilà en dessous, là j'ai mis du saumon fumé, là on a la portion de lentilles, patate douce, j'ai pris double portion de patate douce, là avocat, la taille est plutôt sympathique, et pour ce pokeball j'ai donc payé 19 francs suisse, en tout cas ça a l'air bon, donc bonne app, et première fois de ma vie. Bon les amis, fin de la deuxième journée de visite à Genève, je vais essayer de vous filmer ce que je pouvais, c'est pas toujours évident, avec le monde il faut quand même que je puisse profiter un petit peu, donc là il est 18h, 22 500 pas au compteur, donc je peux vous dire je suis vraiment explosé, franchement j'ai mal de partout, et j'ai super mal là devant au tibia antérieur, pourquoi quand vous marchez beaucoup vous pouvez avoir mal là devant, simplement parce que vous avez l'insertion des muscles extenseurs du pied, notamment avec le tibia antérieur, c'est vrai que quand on court, en fait si vous voulez quand vous courez, vous n'avez pas d'extension du pied, parce que vous emmenez la pointe directement vers l'avant, donc on ressent pas cette activation musculaire, et vu que je suis pas habitué à marcher, mais je suis plus habitué à courir, dès que je marche beaucoup, le fait d'à chaque fois, lever le pied ici, avec des chaussures qui sont pas forcément terribles pour la marche, si vous avez des douleurs là sur le devant, c'est simplement votre tibia antérieur, voilà pour la petite nouvelle, sinon les gars, exceptionnellement aujourd'hui j'ai acheté un vêtement, ça fait, je vous assure sans mytho, un an et demi que j'ai pas acheté de nouvelles tenues, parce que je mettais que du base athlétique, je mettais uniquement les habits que j'avais déjà depuis longtemps, et les habits que j'en recevais avec base athlétique, donc là, une de mes marques préférées de l'époque, Boji, j'ai décidé de faire un petit tour, il faut savoir qu'il y a une époque, je mettais quand même beaucoup de chemises, et j'achetais toujours mes chemises, soit chez Hackett, soit chez Boji, les vrais connaissent, pour moi c'était les deux marques les plus stylées, qui taillaient le mieux, qui coupaient le mieux, donc si vous connaissez pas, allez faire un tour chez Hackett et Boji, si vous connaissez, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et là en fait, je voulais juste acheter un nouveau t-shirt, parce que j'avais plus de t-shirt, et ils ont fait une espèce de nouvelle gamme, une gamme un petit peu de tech, et je trouve que c'est un t-shirt quand même super classe, avec le petit logo juste ici, et la matière je vous assure, vous voyez, elle est transparente, et il est super léger, super classe, franchement Boji ou Hackett, si vous connaissez pas, allez faire un tour, Hackett c'est la classe à l'anglaise, et Boji c'est la classe à l'italienne, franchement c'est trop stylé, donc je vous montre à quoi ça ressemble, en même temps on fait la petite update du physique, parce que je vous cache pas que je suis en train de manger comme un gros cochon, et ce soir ça va direction le resto, donc voilà, le petit nouveau t-shirt du Bazinga, qu'est-ce que vous en pensez, franchement, je le trouve trop stylé, et on est vraiment trop bien devant, je sais pas ce que c'est comme tissu, mais c'est incroyable, donc voilà, pour ce soir, vous avez été nombreux sur Instagram, à me dire de manger à deux restaurants, il y avait le Black Tap, tous les deux à Genève, et le Lugia, qui est un restaurant italien, du coup là le but c'est de marcher jusque là-bas, pour avoir 30 000 pas, et je vous filme ce que je vais grailler au Lugia, et je vous dirai si c'était bon, etc, donc voilà, voilà, à tout de suite. Les amis, de retour à la Bazinga, après un jour et demi de parking, du coup là, pour ceux qui sont intéressés, j'étais garé au parking des Alpes, qui est vraiment très grand, il y a 7 étages, j'étais garé tout en haut, j'avais peur de payer super cher, même si, en fait là je suis à l'hôtel Ibis, et ils te donnent un ticket de réduction pour le parking, et je suis arrivé hier à midi, là on est samedi 21h30, donc je suis resté quasiment 30 heures au parking, et ça m'a affiché, 100 mètres par carte de réduction, 27 euros, ou 27 francs suisses, donc pour un jour et demi, franchement c'est quasiment rien, et ensuite j'ai rentré le ticket de réduction, et ils me l'ont mis à 14 euros, du coup j'ai payé pour un jour et demi de parking, 14 euros, c'est absolument pas cher, franchement je suis assez choqué, donc je suis super refait, surtout parce que dans ma tête, j'en ai payé genre 30-40 balles, mais donc on s'en sort avec un 14 euros pour un jour et demi, du coup il y a quelqu'un qui est arrivé, c'était super gênant, donc je vous disais, j'ai payé pour un jour et demi 14 euros, là comme demain ça va être dimanche, c'est-à-dire le parking, si jamais il est gratuit toute la journée, le dimanche, donc je vais bouger la caisse, en fait si vous laissez la voiture au parking, vous payez quand même même c'est dimanche, alors que si vous la mettez dehors, là où il y a une ligne bleue, c'est gratuit après 19h en semaine, et dimanche c'est gratuit, donc je vais la mettre là-bas, vu que demain c'est le dernier jour, et voilà, 14 euros, je suis plutôt content, c'était la petite astuce du Bazinga, et je vais demander à Ibis ou au parking des Alpes une collaboration pour gagner 10% sur leur tarif, donc voilà, moi je vais garer tout ça, et je vous retrouverai pour la suite, et probablement la fin de cette vidéo, bisous, j'ai le magnifique t-shirt, bon les amis, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, mais c'était une vidéo un petit peu spéciale, il n'y a pas eu de training, là c'était juste 3 jours de break à Genève, donc j'essaie de vous filmer ce que je pouvais pour le vlog, et d'ailleurs si ça vous a donné envie de venir visiter cette ville, c'est vraiment vraiment exceptionnel, si vous aimez le calme, une belle ville avec plein de choses à visiter, plein de verdure, franchement c'est vraiment terrible, je pense même que je vais y retourner, même Lausanne, il faut que je visite toute cette zone autour, d'ailleurs j'ai pas mal de messages, vous êtes nombreux à vouloir que je fasse un feat avec Eric Flag, normalement on est en contact, donc ça devrait arriver très prochainement sur nos chaînes YouTube, donc ça devrait être pas mal, en tout cas voilà, merci à vous pour la force, lundi, retour sur Mulhouse, retour au charbon, retour au training, là j'ai beaucoup de choses à faire, que ce soit pour la muscu, le triathlon, et la nouvelle collection pour Vase Athletics, donc j'ai hâte de vous filmer tout ça, les 3 jours de repos ça m'a fait du bien, et je voulais vous dire, c'est super important, si vous êtes dans des phases de galère, ou vous êtes fatigué, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre l'air, à changer l'atmosphère, changer de ville, ça fait toujours du bien de voir autre chose, ça fait du bien au moral, au mental, et franchement, moi ça me motivait encore plus, donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des phases de routine, où ça devient galère, même si un jour, même deux jours, ça fait toujours du bien de bouger, donc c'était pour ça, moi, qu'il fallait que je bouge, pour trouver l'inspiration pour la nouvelle collection, sinon bien évidemment, j'ai pas pu vous filmer tout ce que j'ai visité, tout ce qu'il y a à voir à Genève et aux alentours, j'ai raté plein de choses, je pense, là le but c'était juste de vous filmer ce que je pouvais pour le vlog, et pour me tenir pour les deux vidéos par semaine, donc voilà, en tout cas, merci de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, moi je vous retrouve mercredi soir, pour un nouveau vlog, de nouveaux trainings, et de retour dans la routine, donc voilà, force à vous, prenez soin de vous, et bisous, et à mercredi.